Bonjour et bienvenue au château d'Ailly donc on se retrouve dans ce magnifique endroit qui est complètement louable pour le temps d'un week-end n'hésitez absolument pas c'est château d'Ailly chambre d'hôte et c'est en Normandie à Bernier d'Ailly et je précise parce qu'il y a plusieurs châteaux d'Ailly mais il n'y en a qu'un comme ça à travers le monde et c'est celui vraiment qu'on adore donc c'est pour ça que j'en parle souvent parce que c'est vraiment un endroit qu'on aime beaucoup donc voilà donc un grand merci encore aux propriétaires de nous permettre de tourner je suis encore avec Siam et Souraya donc ils sont derrière moi donc qui sont un peu décalés par rapport à la mode que je vais vous montrer mais vous allez voir que ça va faire sens sur la dernière vidéo donc le tutoriel une fois que je serai habillée avec la robe chemise la chemise à la reine vous verrez qu'on pourra justement faire des parallèles entre cette mode et la mode qui suit qui est la mode plutôt première empire donc ce tutoriel va plutôt correspondre à la coiffure il faut savoir qu'en fait hier avant d'aller dormir je me suis fait des petites frisettes donc avec différents outils différentes techniques qui ont plus ou moins bien tenu d'ailleurs sur la nuit en fait en réalité moi j'ai les cheveux très très raides c'est à dire que mes cheveux c'est vraiment des baguettes ils prennent absolument pas les boucles alors il y a des gens qui boucle facilement qui ont une grande chance de ce côté là donc pour eux qui vont pouvoir zapper pas mal d'étapes moi c'est pas mon cas moi j'ai vraiment les cheveux très 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 raides donc c'est pour ça qu'hier je les ai vraiment frisés donc l'idée c'est que je me suis fait avec des petits élastiques et des petits rubans j'ai tout simplement en fait fait des papillotes parce que c'est vraiment pour moi ce qui me permet de mieux tenir les cheveux les bigoudis ça marche plus ou moins et surtout ça marche pas sur le long terme avec moi par contre les papillotes ça ça me permet de faire quelque chose qui dure donc et en plus c'est pas trop désagréable pour dormir donc j'ai fait en fait en réalité toute la couronne le tour de la tête avec des papillotes pour avoir des boucles un peu un peu un peu comment dire un peu petites par contre à l'arrière j'ai mis les espèces de gros boudins de mousse ce qui me permet d'avoir des boucles beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes donc ça c'est un choix de ma part c'est parce qu'en fait la coiffure que je vais vous montrer qui se porte avec justement tout ce qui est chemise à la reine et vers 1885 à peu près c'est une coiffure qui peut totalement se faire avec des cheveux naturels après si vous pouvez aussi trouver une perruque et puis simplement dans ce cas là ça vous a quelques étapes de coiffure ça peut être aussi pratique mais là l'idée c'est que je vous montre comment moi je fais avec mes propres cheveux sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure mes propres cheveux sont très difficilement coiffable ils prennent vraiment pas les boucles et pourtant vous voyez avec les papillotes ça a bien marché donc qu'est ce que j'ai fait c'est qu'hier avant d'aller dormir je les ai humidifié donc surtout pas mouillé mais humidifié avec la main directement avec un peu d'eau ensuite donc j'ai formé mes papillotes donc moi j'ai pour faire mes papillotes j'ai simplement pris des rubans j'ai fait des noeuds au bout et hop j'ai tourné sur eux-mêmes et après j'ai refait un noeud et ça me permet d'avoir ma papillote faite avec les moyens du bord donc vous voyez qu'en plus il n'y a vraiment même pas à investir et ensuite j'ai dormi toute la nuit avec ces papillotes et ce qui fait que vu que c'était simplement humide aujourd'hui je suis sûr qu'elles sont bien sèches donc voyez que elles sont pas forcément très bien réussies mais pour cette coiffure c'est pas grave du tout ce que vous allez voir cette coiffure en fait elle est vraiment simplissime à réaliser donc c'est pour ça que ce serait dommage de s'en priver de le faire avec vos propres cheveux pour info mes cheveux m'arrivent à peu près au milieu des côtes donc ce qui fait que j'ai effectivement les cheveux relativement longs mais vous pouvez aussi faire cette coiffure avec les cheveux qui arrivent en bas des homoplates si c'est plus court ça va être plus compliqué moi j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt opter pour une perruque et d'utiliser vos vrais cheveux fait de poser votre perruque à 1 cm du bord du crâne et à repasser vos vrais cheveux par dessus ça vous donnera un résultat plus naturel et puis ça vous permet justement d'utiliser vos propres cheveux et ça cachera complètement là la jointure entre la perruque et vos vrais cheveux donc voilà donc là vous voyez je suis en mode plein de bouclettes hop donc je retire pour l'instant que celle que j'ai mise autour du autour de la tête donc je vous ai dit que j'ai vraiment mis avec les papillotes celle de cette bande de cheveux là parce qu'en fait pour faire cette coiffure là il ya vraiment que les cheveux de devant qui vont être utiles les cheveux à l'arrière en fait vous pendre en grosse boucle donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt les rouleaux de mousse voilà donc là j'ai il en reste un voilà celui ci donc voilà c'est l'effet étape suivante donc je bascule vraiment tous mes cheveux sur l'avant et je vais prendre une tresse donc voilà je vais prendre une tresse que je vais poser en fait comme ça et qui va faire tout le tour de ma de ma chevelure donc ces tresse là ça coûte vraiment pas cher vous en avez des comme ça vous en avez aussi des comme ça donc après voyez un petit peu ce qui donne le meilleur résultat moi je vais plutôt opté pour la la plus petite que je vais peut-être même attendez je fais des tests parce que je vous dis j'ai même pas vraiment et c'est testé avant de vous en parler voilà je vais effectivement plutôt utilisé utilisé à la grande tresse que je vais plier en deux donc ensuite il va me falloir aussi diverses barrettes donc des pinces plates donc les pinces plates c'est ces fameuses pinces et ensuite il va me falloir des pinces classiques donc en fait c'est celle qui forme une espèce de hu donc qui vous avez en plusieurs tailles vous avez ça qui s'appelle les neiges et ça les neiges c'est bien d'en avoir mais ce sera pour finir la coiffure donc ça sert à rien d'investir et d'essayer de vous coiffer qu'avec ça c'est un dossier d'investir que dans celle ci parce qu'en fait en réalité il faut vraiment les deux formes de d'épingle à cheveux pour pouvoir bien vous coiffer donc là en l'occurrence pour pouvoir fixer ma tresse je vais avoir besoin donc des pinces plates donc je reprends ma tresse et je vais directement aller épingler donc à divers endroits du crâne sur le dessus donc voyez que je les repliées et j'essaye quand même qu'elle soit plutôt en hauteur parce qu'effectivement je pourrais coucher ma deuxième tresse mais pour faire cette coiffure il faut vraiment que le support soit le plus haut possible et pas forcément le plus gros parce qu'en fait cette coiffure elle assez particulière si jamais vous allez voir des céramiques par exemple au musée de fèvres il n'y a pas le buste justement de 18e vers cette période là vers 1885 et en fait on voit qu'en réalité l'arrière du crâne est totalement aplati c'est à dire que la coiffure ne couvre pas toute la tête donc c'est vraiment une des caractéristiques de la coiffure de cette époque là alors bien sûr il y en a qui couvrent toute la tête ça existe aussi mais là en l'occurrence par rapport aux sources qu'on trouve ce ne sont pas celles que je suis en train de vous faire donc voilà donc là à partir du moment où tout est est bien épinglé je refixe celles qui sont en train donc faut vraiment prendre le temps de bien épingler le support parce que si jamais votre support bouge votre coiffure ne tiendra jamais toute la journée dès que vous allez bouger au bout d'un moment elle va finir par avoir du jeu et c'est fini donc j'essaye de remonter un petit peu voilà ma base pour récupérer un peu de volume vous voyez que ça fait une espèce de couronne de tresse c'est fait totalement exprès étape suivante et c'est là où il va falloir commencer à avoir un petit peu de matériel c'est que je vais prendre mon peigne que de rats je vais pas être que les peignes que de rats c'est ceux qui ont donc une un manche en longueur et qui ont des et qui ont des petites dents moi j'aime bien quand il ya les dents en fait qui sont différentes tailles parce que ça permet justement de mieux créper donc l'étape suivante justement ça va être de défaire les boucles en les crépant légèrement alors moi ce que je vous conseille vraiment c'est vous prenez votre mèche et vous crépez côté extérieur vous voyez tout de suite mais mais bouclette elle commence à prendre du volume donc et une fois que vous en avez crépé quelques unes justement vous allez pouvoir les remonter vous voyez qu'ici on voit les les boucles en fait qui qui prennent naissance et qui donne qui donne un très joli volume ensuite je vais prendre diverses pince plates et je vais aller les accrocher donc ensuite rebelote surtout que toutes les boucles vous allez faire ça c'est à dire vous allez créper donc côté extérieur il faut pas créper côté vers vous parce qu'en fait celui qui est vers votre visage c'est celui qui va être visible donc si jamais vous le crépez ça va vous faire une espèce de mousse de cheveux pas forcément pas forcément esthétique donc il vaut mieux que justement vous laissiez la forme des boucles donc après libre à vous vous voyez comment avec votre sur votre miroir comment vous vous arrangez vos bouclettes vous pouvez monter très en hauteur tout comme vous pouvez décider de de faire quelque chose de pas forcément très très plat donc là vous voyez là j'ai plus forcément la tresse mais en fait j'ai tellement de volume que c'est limite pas très grave je pense que en en crépant bien on pourrait même complètement éviter d'utiliser la tresse il n'y a pas forcément besoin de support après sur les clairement sur les bustes qu'on voit justement dans les musées pour moi il ya des supports dessous voire sont des demi fin des demi têtes en fait c'est à dire que le la partie frisée est déjà existante et posée simplement sur la chevelure est recouverte recouverte des cheveux donc ça commence à ressembler à quelque chose on commence à retrouver justement les coiffures très 1785 donc qui font vraiment une auréole en fait autour du crâne vous voyez je crêpe même pas très très fort en fait il n'y a pas vraiment d'utilité là je vais remonter donc ça me fait vraiment en fait une auréole de cheveux et je vous dis souvent on croit qu'en fait les auréoles font toute la chevelure parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça dans les films mais en fait plus ça va et plus je me dis qu'en réalité c'est quelque chose qu'on a inventé qui est complètement anachronique voilà donc déjà le devant de ma coiffure est fait vous voyez je suis plutôt contente parce que ça fait voilà des jolies petites boucles c'est l'étape justement je vais laquer alors autant je vous ai dit dans le tuto précédent sur le maquillage si jamais vous l'avez pas encore regardé n'hésitez pas je vais mettre le lien dans la description mais dans le tuto maquillage vous avez dit que j'allais pas faire de pub et ben ça ici pour la coiffure c'est le seul moment où je vais faire de la pub dans le sens où des lacs vous en avez plein dans les étals des grands magasins mais globalement à ma connaissance il y en a que deux qui fonctionne bien il ya la mono prix extra forte qui coûte 2,50 euros et qui marche très très bien et l'autre c'est là elle nette qui effectivement enfin niveau qualité elle est même largement supérieure à celle ci par contre elle n'est pas du tout dans la même gamme de prix mais globalement n'achetez que elle nette ou mono prix pour le moment après peut-être qu'un jour il y aura une autre lac qui va arriver qui sera qui donnera des super résultats mais là en l'occurrence si jamais vous achetez une autre marque même les hyper fixante l'esprit tout ça globalement vous allez perdre de faim vous allez dépenser de l'argent pour rien voilà donc là j'ai ma couronne de cheveux on sait le moment justement je vais pouvoir défaire maintenant mes dernières boucles et voir ce que je vais en faire donc il ya deux solutions soit je laisse ensuite mais mes mèches simplement tomber sur mes épaules je vais voir ça va vraiment dépendre de de la qualité de mes bouclettes parce que je vous disais j'ai vraiment pas les cheveux qui boucle facilement et j'ai fait mais les bouclettes assez rapidement hier soir donc ça va vraiment dépendre de la qualité de mes bouclettes mais globalement voilà je suis plutôt plutôt content plutôt satisfaite ça va c'est plutôt plutôt réussi à je vois que je trouve une un ruban que fin des rubans que j'ai oublié de défaire voilà ni c'est pas très très grave et je vous dis l'intérêt de cette coiffure là c'est qu'elle se fait totalement très bien toute seule parce que c'est que c'est pas facile par exemple toutes les coiffures pouf et les jeux ce genre de choses donc ils sont une décennie plutôt plutôt vers 1777 se les faire toutes seules c'est vraiment vraiment pas pratique là en l'occurrence celle ci on vous avait absolument pas besoin d'une coiffeuse pour vous la faire donc vous voyez que celle là est très très moche et ben c'est pas grave je vais la remonter et je vais même en profiter pour faire un petit une petite boucle un petit marteau qui sera en plus joli donc là je vais utiliser pour la fixer une de ces fameuses épingles neige donc c'est toutes petites épingles et toutes ces épingles en U avant de les utiliser il faut les ouvrir absolument et ensuite avec vos doigts vous allez les resserrer les enfiler et les relâcher en fait ça va faire comme quand vous faites du bricolage avec les 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 perceuses en fait vous savez vous avez justement des des alors je suis nul en bricolage ça va se voir vous avez en fait le moyen justement d'enfiler votre vis dans un système plastifié en fait qui va s'éclater à l'intérieur du mur et qui fait que votre votre support en fait après va plus du tout pouvoir ressortir du mur et ben c'est exactement pareil avec les épingles une fois qu'elles sont ouvertes elles ont tendance à se réouvrir dans les cheveux et du coup vous êtes relativement tranquille ça bougera plus vous voyez globalement je peux je peux faire un peu ce que je veux avec les cheveux et ça tient bien hop et il me reste voilà donc là ensuite c'est à moi de décider est ce que je justement je les laisse comme ça et je les laisse simplement descendre et tomber ça peut être sympa donc justement peut-être en laisser simplement une ou ou mettre un ruban à l'arrière et puis potentiellement voilà comme ça c'est de leur donner une jolie forme donc c'est possible sinon l'autre solution ce qui existe aussi pour l'époque c'est de les reboucler qu'après ça c'est un petit coup de main à avoir ça clairement si vous débutez ça sera pas forcément le genre de choses que vous réussirez à faire facilement vous vous refaites en fait vous reformez une boucle et avec des pinces plates vous allez venir hop les fixer vous mettez une pince plate par côté mais je vous dis tout seul et si vous n'avez pas l'habitude c'est ça c'est risqué c'est le genre de choses si c'est pour un bal justement par exemple c'est pour les fêtes galantes qui va pas forcément tenir au bout de la soirée vous voyez ça vous donne en fait des espèces de marteaux un peu longs et pour le coup ça correspond totalement en fait au canon de beauté de l'époque je vais en fixer une autre donc normalement faut les mettre à peu près au même niveau mais bon là je vous montre rapidement clairement ça mériterait d'y passer un peu plus de temps une deuxième et voilà et on peut dire que je suis coiffé donc après si jamais vous voulez améliorer la coiffure rien ne vous empêche de rajouter des perles des plumes des choses comme ça surtout si c'est pour les fêtes galantes dans le sens où c'est un bal jamais oublié de laquer surtout c'est très important donc si jamais vous allez à un bal vous voyez vous pouvez rajouter quelques perles des fleurs vous pouvez rajouter donc des plumes et donc ça vous donne vraiment une coiffure très naturelle qui tiendra bien et puis qui vous donne un look vraiment très 1785 voilà pour la coiffure et le tuto du jour un grand merci à vous j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire comme ça je vous mettrai plus de tuto avec d'autres coiffures dans tous les cas je vais essayer de faire des choses simples à la portée de tous donc je trouve que cette coiffure là elle est vraiment très très simple à réaliser faut un peu s'entraîner effectivement peut-être que la première fois que vous les serrez ça marchera pas du tout pour vous de la même façon et au bout d'un moment à force de la faire vous verrez quand on voit en quelques minutes vous réussissez à monter à monter une jolie coiffure de ce genre là très très barry lindon justement parce que c'est sur ce film en fait justement où vous voyez beaucoup de coiffure de ce genre là donc c'est effectivement des coiffures d'inspiration très anglaise mais ça tombe très bien parce que justement juste derrière je vous montrer l'habillage donc sur le prochain tuto d'une chemise à la reine d'une robe angole et donc justement ce sont les fameuses robes blanches qui ont été beaucoup immortalisées par les peintres anglais mais qui en a eu aussi beaucoup en france donc c'est pour ça globalement sont des modes qui correspondent sur ces deux pays voilà en tout cas merci à vous et puis à très vite au revoir donc vous voyez ici on a trouvé un autre buste au château d'ahy justement de donc coiffer même type de coiffure c'est pas la même exactement mais là en fait ce qui est important est ce que l'idée que c'est que vous voyez bien c'est qu'en réalité vous voyez le ce personnage donc à l'arrière du crâne donc il n'y a pas de volume sur la coiffure donc exactement justement le type de coiffure que j'ai réalisé donc si ce n'est qu'il ya effectivement pour moi un volume beaucoup plus auréolé autour du crâne c'est à dire que sur ce buste là donc le côté un peu plus aplati et vous voyez qu'il ya beaucoup plus de boucles qui descendent donc c'est pas exactement la même coiffure mais par contre on retrouve vraiment la même structure dans le sens où vous voyez moi à l'arrière c'est plat aussi donc je n'ai pas de volume donc voilà c'était simplement on en a profité vu qu'il y avait la statue qui est disponible de pouvoir vous montrer sur pièce